Allo tout le monde, je sais que ça fait très longtemps et que j'avais promis plein de vidéos que j'avais commencé à faire, que je n'avais plus fait. L'année dernière était assez catastrophique pour ne... Bon bref, c'était vraiment de la grosse merde je trouve, même si j'ai eu de très bons côtés en même temps. Mais sinon, bah en juin, quelques jours avant mon anniversaire, j'ai coupé mes cheveux et ils ont bien repoussé. C'est juste que pendant qu'en fait, après avoir coupé mes cheveux, j'ai commencé à avoir les cheveux extrêmement gras. Mon cuir chevelu était très sale rapidement, je pouvais vraiment faire un shampoing tous les 5 jours, ça allait et ça m'énervait beaucoup. J'en avais juste assez, j'avais fait plein de petites vidéos et si je les ai encore, je vais essayer de les rendre compacte pour faire une sorte de grosse vidéo qui réunirait toutes mes vidéos que j'ai essayé de faire les dernières. Mais sinon, ouais, c'était pas vraiment ça. Et là, bah ça va un peu mieux, donc je reviens. La honte, ça va sinon ? Les cours, la famille, la santé. Cette affaire de Corona est extrêmement chiante et je trouve que ça a fait du mal à tellement de familles et des gens qui sont morts. On parle pas des gens qui n'ont perdu personne et qui sont en train de s'apitoyer sur leur sort. On parle de ceux qui ont eu des conséquences plus que palpables. Et... Ouais. Sinon, à part ça, ça a eu de ouf. YouTube a quand même beaucoup changé. Donc malheureusement, depuis bientôt plusieurs mois, je trouve, ou je pense, lorsque vous regardez mes vidéos, vous avez en fait des publicités. Ce qui n'était pas mon but. C'est pour ça que je faisais des vidéos très courtes et que je voulais juste que les gens apprécient le contenu. C'est bon, vous prenez ce que vous avez à apprendre et vous partez. Et maintenant qu'il y a des publicités, je suis sûre que ça m'affecte. Et ça donne peut-être moins envie aux gens de commenter ou de rester parce qu'ils se disent, bon, il est là pour les publicités, elle veut se faire de l'argent alors que ce n'est pas le cas. C'était juste pour partager des connaissances. Même ce que j'apprends au jour le jour. On apprend tous les jours l'utilité de certains produits, certaines techniques qui étaient bien ou qui se sont révélées être bien ou qui en fait malaient mais ne correspondaient peut-être pas à deux personnes. Je dois toujours faire deux vidéos au moins sur les personnes qui ont des cheveux à porosité faible, les gens à densité faible aussi parce que ça requiert des produits un peu plus spécifiques en sachant que je parle des personnes qui sont un peu plus dans des environnements tempérés et avec des hivers assez rigoureux. Je vais vous mettre une photo sûrement au-dessus de moi. Vous allez voir à quel point mes cheveux étaient courts en juin. Donc je trouve que ça a quand même vraiment bien poussé. Pourtant, je vais pas vous mentir, tout ce que je faisais, c'était juste shampooiner ma tête. Je faisais même pas, genre, je me concentrais sur d'autres choses et mon esprit n'était pas à ça. Donc sincèrement, mes cheveux c'était juste lavé, on met en chignon. Ou une fois ou deux fois, j'ai fait des vanilles et puis c'est bon, c'est tout. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne ? Parce que j'essaie de faire TikTok. Enfin, j'essaie de voir avec TikTok pour peut-être plus les mangas. Ici, je me concentre sur ce qui est cheveux, la vie, peut-être la poétique, je vais voir, je sais pas, pas sûr. Alors la poétique gabonaise, je sais pas, c'est vraiment pas sûr. Mais ouais, je vais essayer de reprendre mon hobby, quoi. Quelque chose qui me permettait de relaxer, d'améliorer certaines skills, c'est-à-dire capacité, certaines aptitudes. Bon, ouais, je pense qu'on dit ça. Et j'ai perdu le fil avec l'envie de, lorsque j'avais plus envie de faire de vidéo, que j'aimais pas ma tête, j'ai pris du poids, patati, patata. Et là, j'essaie d'attraper le taureau par les cornes. Bien sûr, on ne s'inquiète pas, parce que mes cheveux ne vont pas être blancs, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne avec ça. Voilà, tout, tout, tout simple. Normalement que cette vidéo sortira, j'aurais déjà fait les autres vidéos. Ainsi, lorsque ça sort, c'est un roll-out pour ne pas stresser et me dire, j'ai sorti une vidéo, j'ai pas sorti les autres. Et on se revoit dans la prochaine. Merci encore d'être resté. Le nombre de personnes et le nombre d'abonnés a augmenté de 100, alors que j'ai rien posté pendant presque une année. Il y a des vidéos qui ont vraiment très bien performé, donc je vois véritablement ce que les gens se posent comme question, quelles sont leurs problématiques. A plus.